bonjour on se retrouve aujourd'hui sur la boutique scrap merveilleux pour vous présenter quelques nouveautés entre autres des nouveautés qui sont assorties à la collection imagine de chez stamperia donc vous avez vu le bloc en 30 30 en 20 20 celui ci c'est le 30 30 mais c'est le pack de 22 pages donc je ne vais pas l'ouvrir en entier vous pouvez voir les photos sur le site de la boutique mais je voulais vous présenter des produits qui sont assortis comme ces magnifiques tampons donc il y a trois planches celle ci on retrouve les portraits après c'est vrai que les mots texte sont en anglais mais ça peut servir de fonds si vous voulez faire des impressions de fonds pour décorer par dessus on verra pas trop si le texte est en anglais et ça fera des belles impressions et si vous avez un joli papillon là et celle ci donc qui reprend aussi le thème de la musique alors il y à les pochoirs assortis je vais vous montrer des feuilles de riz alors d'abord celle ci qui fait partie de la collection house of roses donc les papiers en 30 30 reviennent lundi les 20 20 et les die cuts sont épuisés pour l'instant chez stamperia donc ils reviendront dès que possible ensuite donc cette feuille de riz avec aussi sur le thème imagine et celle ci donc qui reprend la musique elle est en a3 celle ci donc c'est ça fait combien 31 par 42 à peu près dans 29 7 par 42 c'est dû à 3 donc ça fait deux fois le à 4 des couleurs pastels qui sont très douces c'est très joli pour les pochoirs donc on a celui ci en 18 par 18 avec encore des notes de musique celui ci alors il ya un très joli motif ici un petit peu baroque tout autour du texte des notes de musique voilà donc à utiliser soit sur les meubles sur du carton sur des boîtes sur vos albums ensuite ceci donc dans la même collection alors c'est une nouveauté ils sont en 30 par 30 donc c'est vraiment de très beaux pochoirs ils sont grands mais vous pouvez utiliser que certaines parties je trouve que c'est intéressant encore toujours des jolis fonds avec de la pâte de texture vous pouvez utiliser ça avec de la peinture en spray ou au pochoir avec le pinceau à pochoir en voici un autre ils sont vraiment très très beau ça c'est pour les pochoirs qu'est ce qu'il nous reste est ce que je vous ai montré le sud assez beau voilà les moules voilà dans la collection imagine aussi donc on a ces moules avec des fleurs ça c'est très très joli je sais pas si on voit bien comme ça non on voit pas mieux avec ce fond donc là vous pouvez utiliser la pâte souple donc vous en mettez très peu bien sûr vous laissez sécher et ensuite vous pourrez le coller sur des supports ronds ou des supports plats également vous pouvez les découper après aux ciseaux les déchirer vous pouvez l'utiliser avec différentes pâtes des pâtes qui a l'air libre aussi donc là avec le rouleau à pâtisserie vous pouvez faire aussi des impressions dans ce sens ou des embossages dans l'autre et voici donc celui ci avec des fleurs et alors je crois que j'en ai un autre il ya encore des motifs baroques qui sont repris et qu'on retrouve sur le papier voilà donc ça c'est pour les nouveautés de chez Stamperia ensuite vient de rentrer les nouvelles collections de chez Minter donc il y a le premier bloc qui s'appelle Booty in Bloom alors celui ci donc je l'ai ouvert pour pas faire trop de bruit donc il y a dedans la page de couverture avec les bonus à découper donc là on est vraiment pour le printemps les jonquilles les lapins les oeufs voyez ça fait très printanier très jardin donc la première page de couverture avec les bonus à découper et ensuite vous avez deux fois toutes ces pages donc elles sont en double donc allez je vous montre une par une un peu plus en détail les motifs sont magnifiques les petites boîtes de jardin le lapin qu'on retrouve ici et ces jolies fleurs à l'arrière donc on a plutôt de un style de texture un mur en pierre ensuite en elle reprend toujours ses volets persienne avec beaucoup de fleurs c'est très très fleuri à l'arrière un motif de texture de bois de peinture craquelée ici on retrouve encore un oiseau une couronne de fleurs une cloche ici et là des petites feuilles sur un fond vert pâle ici on a une fenêtre avec une des vitres et puis un volet persienne encore donc là vous me dites c'est vrai que les motifs sont assez gros c'est pas évident quand on veut faire des albums je vous l'accorde parce que c'est vraiment très gros au niveau des motifs c'est un petit peu le reproche que je ferai à cette marque là qui met des motifs toujours très gros mais je pense que ça s'adapte bien pour faire une page de scrap parce que là vous avez déjà beaucoup de déco vous ajoutez votre photo quelques découpes 3d et vous pouvez vite faire quelque chose d'assez chargé donc là vous avez un fond fleuri et un fond avec des motifs plus petits moi je vous avouerai que je préfère les motifs plus petits pour faire des fonds mais là éventuellement on pourrait les découper et les utiliser aussi en 3d c'est une option il ya toujours la dernière page qui comprend des cadres donc ça ce sont l'arrière des cadres et sur le devant on retrouve toujours les motifs assortis aux pages donc là ce sont de jolies étiquettes alors voici pour cette collection beauty and blue ensuite donc il y a alors moi mon craquage pour ces nouvelles collections là ça a été teeny miracle excusez mon accent donc là celui ci donc toujours pareil deux fois les mêmes pages la page de couverture donc apparemment c'est plutôt naissance mais ni rose ni bleu c'est bien un peu comme les papiers que j'ai rentré aussi du tout le nom m'échappe voilà reprint nanouti de la dt a fait un magnifique album avec ces papiers là donc c'est c'est ni rose bonbon ni bleu c'est plutôt vert et vieux rose avec pas mal de couleurs un peu top sable donc ça c'est très très joli aussi donc là on est dans des tons aussi très clair je trouvais que ça faisait presque mariage aussi ce style de teintes donc là pour les embellissements alors c'est adorable franchement moi c'est mon c'est mon craquage là j'aime beaucoup les papiers enfants qu'elle fait carola je trouve ça très très joli c'est fin c'est c'est mignon j'adore 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 là c'est pareil si vous voulez faire une page en recoupant la page en deux coller une photo ici c'est très très mignon moi j'adore là c'est mon mon gros craquage voilà du texte à l'arrière sur un fond blanc c'est très doux alors là bon c'est très théâtral un série d'eau bon là ça c'est moi mon truc j'avoue que c'est trop 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 pour moi mais c'est quand même très joli quoi parce que c'est que tous les sujets sont adorables mais c'est un petit peu trop chargé là ce serait vraiment une page une page de scrap quoi unique qu'une photo placée ou deux petites photos et les décos en 3d par dessus enfin je je l'interpréterai comme ça là des petits pois là on a alors c'est très tendance à bon la montgolfière ça fait des années qu'elle reprend la montgolfière dans ses différentes collections et ici le tipi c'est vrai que c'est en ce moment on voit beaucoup ça dans la d dans les décos de chambres d'enfants les tipis comme ça en tissu même en couture c'est très très tendance j'ai remarqué donc avec des petits doudous moi je trouve ça très joli voilà repris son thème tricot il y avait dans la collection d'avant et qui était en mauve toujours des pages avec des fleurs c'est joli mais ça c'est trop chargé pour moi je vois pas comment l'utiliser par contre ça oui voilà ça c'est plutôt ça pour moi et les teintes sont très très joli franchement c'est magnifique donc là une saumon et puis une verre pâle et ici toujours les la dernière page avec les cadres et les petites étiquettes c'est très très joli c'est mignon et voilà à l'arrière à des fonds vous pouvez les utiliser comme ça par 4 les couper en long et faire un dépliant comme ça vous avez des motifs à l'arrière et là vous collez vos petites photos ça peut même faire un mini tout petit comme ça offrir un peu comme une carte ouais c'est intéressant je trouve que c'est sympa bon celui ci il est très très joli moi j'adore c'est mon craquage donc du coup j'ai pris aussi les pages à l'unité pour celles qui veulent pas prendre le bloc et qui ont des papiers dans les teintes claires donc j'ai pris la feuille qui se découpe à l'unité je suis désolée pour le téléphone je vais couper voilà donc je répondrai après au téléphone quand vous m'appelez que ce soit pour la boutique pour les ateliers n'hésitez pas à laisser un message je vous rappelle dans la foulée voilà donc pour ces jolis embellissements à découper à l'arrière des petits pois tout simple mais bon le but c'est quand même d'utiliser ces jolis motifs donc ces pages sont à l'unité voilà quoi d'autre quoi d'autre chez scrap merveilleux il va rentrer des nouveautés dans la collection romantique donc en ce moment je vous ai préparé une collection de papier de fond qui ira avec et un autre bloc de papier dans un thème plutôt enfin que j'ai appelé correspondance et qui sera plutôt vintage dans des tons sépia un peu marron voilà voilà pour assortir avec beaucoup de d'albums voilà bon ben je pense que pour cette petite démo de nouveauté c'est terminé je vais vous retrouver un peu plus tard et vous préparer un tuto carterie c'est bientôt la fête des grand-mères donc bon allez alors que je m'affole un petit peu donc je vais vous préparer ça on se retrouve un petit peu plus tard à bientôt